Sur le front de la lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a récemment demandé au préfet d'intensifier les enquêtes sur les réseaux sociaux. Dans leur viseur, la livraison à domicile, des ventes très difficiles à détecter. Vous allez voir combien les consommateurs n'ont aucun mal à passer commande et à récupérer la marchandise. Un modèle qui copie quasiment en tout point la livraison de repas. Regardez cette enquête signée Florian Litzler, Amandine Kreff et Bichente Akala. Marjolaine rentre chez elle. Parfois, avant des fêtes, des concerts, elle achète de la drogue à partager avec ses amis. Elle a contacté un dealer dont les numéros s'échangent par le bouche à oreille ou sur des groupes en ligne. Cette personne m'a répondu en l'espace de 20 minutes et on convenait de notre rendez-vous pour la fin de journée. Rapide, elle demande de l'extasie et de la cocaïe. Le dealer qui propose toutes sortes de drogues fait comme un commerçant professionnel. Il lui présente un devis. En attendant le livreur, Marjolaine nous explique que ces commandes à distance ne sont pas seulement plus pratiques que le déplacement dans un point de deal, souvent situé dans des quartiers difficiles. Il y a aussi une question de sécurité. On ne va pas se déplacer en pleine journée pour aller commander à un point visible de tout le monde. Donc les seuls créneaux qui restent, en tout cas quand on est une femme, ça va être la nuit. Et donc du coup, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de vivre. Moins de risque aussi d'être arrêtée par les policiers qui surveillent les points de deal. Les autorités d'ailleurs n'inquiètent pas beaucoup la jeune femme. J'ai fait en sorte que ça soit des messages éphémères. Donc derrière, ce n'est pas traçable, en tout cas pas ma connaissance. Donc moi, je suis totalement à l'aise avec ça en fait. Marjolaine va récupérer sa commande. Les dealers ne se déplacent pas, ils envoient des livreurs. Une livreuse même ici. Ce n'est pas rare, les trafiquants estiment qu'elles sont souvent plus fiables que les hommes et qu'elles éveillent moins les soupçons. La livreuse vient d'arriver à droite. Une femme d'une cinquantaine d'années, bien habillée, souriante, comme si elle croisait une amie. Un regard aux alentours et l'échange furtif. Au milieu des passants, en pleine rue, en plein jour, quelques secondes et c'est fini. La livreuse repart tranquillement vers son prochain client. Marjolaine nous rejoint dans notre voiture. C'est ce que vous aviez commandé ? Oui, c'est ça. Ça va être l'ecstasy et si on a de la cocaïne en fait. Elle risque jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Mais comment des policiers pourraient-ils repérer ces transactions aussi discrètes que rapides ? Les dealers ont compris qu'avec la livraison, ils rassuraient les consommateurs hésitant à prendre des risques et gagnent de nouveaux clients. Ils les appâtent en copiant les codes de la grande consommation. Ils font des promotions. Trois pochettes pour 140 euros, 5 pour 200. Des jeux concours. Tirage de dés. Si le chiffre 4 est sorti, 2 grammes de Bédo en cadeau. Des vitrines derrière lesquelles le trafiquant n'apparaît que sous un pseudonyme. Sur les réseaux sociaux, avec évidemment des numéros de téléphone qui changent tout le temps, avec des pseudonymes qui changent tout le temps. C'est très difficile de pouvoir identifier les personnes qui sont derrière ça. Pour les retrouver, les autorités viennent les chasser sur leur terrain, dans leur groupe de discussions en ligne. Certains enquêteurs se font ainsi passer pour de gros clients ou d'autres dealers. On les appelle des infiltrés. Pierre Lemaire l'a été pendant des années. S'infiltrer, ça consiste à rentrer dans un groupe ou en discussion avec une personne sans se faire remarquer. Finalement, c'est un peu une filature de voix publique, mais qui se fait sur Internet. Le but, obtenir des informations, des preuves d'actes illégaux, et identifier qui se cache derrière ces vendeurs anonymes. Ça permet d'agrandir le cercle, dire qu'il y a le vendeur, il y a tout un réseau, et souvent c'est sur des groupes. Donc si on arrive à infiltrer ces groupes, on aura forcément plus de personnes qui peuvent nous donner des éléments qui vont faire avancer notre enquête. Mais la tâche est laborieuse. Il n'y a pas que les messageries à surveiller. Sur le dark web, une partie d'Internet accessible uniquement avec certains logiciels. On peut commander partout dans le monde. Cocaïne, cannabis, extasie. Et là, pas besoin de livreurs dédiés. Tout est envoyé par simple colis postal. Dans le centre de tri de Vissou, les agents des douanes font ouvrir chaque jour plusieurs centaines de colis. Et chaque jour, justement... On est sur de l'herbe de cannabis. Un colis de 300 grammes valeur, 3000 euros à la revente. Sur le bordereau, l'expéditeur avait indiqué des vêtements. C'est un moyen qu'ils prennent les contrevenants pour essayer de jouer un petit peu avec le service ou essayer de masquer la fraude. Et il ne manque pas d'imagination. Du cannabis à la place d'une piscine gonflable. Dans ce carton rempli, lui, deux paquets de bonbons. Et au lieu de tomber sur des céréales, on est sur aussi de l'herbe de cannabis. Et derrière cette poupée, deux paquets de cocaïnes. Les douaniers constatent une forte hausse des envois de drogue par la poste depuis quelques années, accentuées depuis le Covid. Pour les petites quantités, le destinataire paye une amende. Pour les plus gros envois, les autorités ouvrent une enquête. Les vendeurs, eux, risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !